... Bonjour Hortense, vous montez avec une troupe, donc Les Bobèches, la pièce Vous serez comme des dieux de Gustave Thibon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre troupe d'abord ? Alors on est une troupe de 13 acteurs, on se réunit depuis un an, deux à trois fois par semaine pendant trois heures. On est tous jeunes pros, étudiants de plein de lieux différents, mais ce qui nous a réunis c'est le théâtre au premier lieu. Et la pièce Vous serez comme des dieux de Gustave Thibon qui nous a tous parlé et qu'on a tous eu envie de représenter ensemble. Donc vous mettez en scène cette pièce Vous serez comme des dieux de Gustave Thibon, de quoi parle la pièce ? Alors c'est l'histoire d'une jeune fille, Amanda, qui a à peu près 20 ans, et qui est née et grandie dans un monde où l'homme a supprimé la mort et toutes les contraintes qui rendaient la vie et le bonheur de l'homme incertain sur Terre. Donc il n'y a plus de souffrance, plus de peine, la science a réussi à répondre à toutes les questions et éradiquer toutes les inquiétudes qu'on avait. Donc elle se retrouve dans ce monde-là. Elle a tout pour elle, elle a un fiancé, une famille, des amis. Et seulement elle va avoir soif de quelque chose de beaucoup plus. Elle va avoir soif de Dieu. Et c'est ce qui va la porter pendant toute la pièce. Toutes ces questions, qui est Dieu ? Où est-il ? Où sont tous les morts qui n'ont pas eu cette chance d'immortalité ? Et donc elle va évoluer dans ce monde et évidemment rentrer en conflit avec toute sa famille, qui ne va pas comprendre ces questions-là. Et elle va se retrouver face à un choix, celui de l'immortalité, où elle a un bonheur promis, un bonheur certain avec sa famille, ses amis. Ou l'éternité, qui demande de passer par la mort et d'accepter la souffrance, mais qui lui permettra d'accéder à Dieu. Donc c'est soit le bonheur parfait, mais sans le Dieu auquel elle a soif, soit la souffrance et la mort, mais la présence du Dieu qu'elle aime. Donc elle va se retrouver face à ce choix, et cette pièce raconte cette conversion et ce choix qu'elle va devoir faire. Et donc quel message avez-vous choisi de faire passer en jouant cette pièce ? Plus qu'un message, c'est des questions que je veux que les gens se posent. Puisque en tant que chrétien, on a tous un peu ce choix à faire entre, pas tellement le choix, mais remettre en question l'amour qu'on a pour Dieu. Est-ce qu'on l'aime pour ce qu'il nous a promis ? Plus de souffrance, plus de mort. Ou est-ce qu'on l'aime parce que c'est notre père, et est-ce qu'on aime d'un amour gratuit ? Donc c'est cette question qu'Amanda va se poser, et c'est cette question que j'aimerais que tout le monde se pose en venant voir cette pièce. Très bien, sur quel support peut-on vous retrouver, s'inscrire pour la pièce ? Alors on a une page Facebook qui s'appelle Lébobèche, et on a aussi un site que vous pourrez voir dans le lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup.